Hôtel 4 étoiles, cuisine gastronomique et produits de luxe, tout était réuni pour séduire la clientèle chinoise. C'est ici dans le salon doré de l'intercontinental que s'est tenue la réunion du Chinese Business Club. 90 investisseurs chinois étaient invités parmi les grands patrons et personnalités françaises. Le but ? Dérouler le tapis rouge pour les chinois, mais pas uniquement les investisseurs. Les étudiants chinois qui viennent étudier en France, les fonds d'investissement chinois qui viennent investir en France et évidemment les touristes chinois qui viennent en France. Je pars du principe que nos concurrents sont les capitales voisines. Et du côté chinois, l'opération semble fonctionner. Je suis ravi d'être accueilli aujourd'hui dans ce lieu magnifique, très français, très romantique, avec un très bon repas français et avec toutes les relations importantes de la société française. Je pense que c'est un très bon début pour mon futur investissement en France. Si les photos avec la maire de Paris et les selfies avec Miss France sont un vrai plus, les investisseurs n'oublient pas pour autant pourquoi ils sont venus. Notre chef d'entreprise chinoise est venu à Paris pour dialoguer avec le chef d'entreprise française, pour faire la connaissance, essayer de trouver une solution, chercher des projets pour les grosses sociétés chinoises, faire l'investissement en France. Il faut dire que si les chinois choisissent d'investir à Paris plutôt qu'ailleurs, c'est que la capitale a un certain nombre d'atouts. Paris est une ville attractive. Paris est une ville monde. Une ville ouverte sur le monde. Une ville qui est une petite planète. Une petite planète avec l'ensemble de ce qui aujourd'hui, à l'échelle mondiale, porte les espoirs dans notamment le domaine économique, mais dans le domaine scientifique, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'université. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir si l'opération séduction portera ses fruits. Merci. Merci. Merci.